Tu as le partage d'écran Rémi ? Oui, je vois tout Donc tu vois le début de la Mishnah Donc d'après la lecture littérale de la Mishnah ça veut dire que le mec il était en train de lire dans son sépère Torah parce qu'à l'époque on étudiait la Torah dans le sépère Torah et il est arrivé l'heure de Mikra donc du Krat Shema l'heure où il y a un peu de luminosité où ça s'appelle Oufkoumecha où les gens se lèvent si maintenant il a eu l'intention de s'acquitter il y a ça ? D'accord ? A priori, on aurait dit c'est quoi ? c'est l'intention de s'acquitter et on saute la Mishnah parce qu'après on change de sujet et la Gomara elle dit De là j'apprends Shema Mina c'est une expression qui veut dire c'est une déduction Ah ! Je peux apprendre de cette Mishnah une halakha sympa parce qu'il y avait toute une discussion sur ça et maintenant je crois que j'ai un point pour déterminer la halakha je suis content Shema Mina Ah ! Mishnah c'est un grand sujet dans le chasse qui est débattu essentiellement dans ma serrée de Rosh Hashanah est-ce que celui qui sonne du chauffard et tout pour faire de la musique est-ce qu'il est qui ? tout le monde doit avoir l'intention de s'acquitter etc. il y a tout un sujet dans Rosh Hashanah autour du chauffard et là-bas l'agmara développe un certain nombre de mitzvot et là ici chez nous on va reprendre la petite souga de Rosh Hashanah sympathique il dit tu vois bien ici que pour être quitte du Kret Shema il faut qu'il ait l'intention de s'acquitter donc s'il doit avoir l'intention de s'acquitter c'est-à-dire que mitzvot quand on parle de mitzvot ce ne veut pas dire de comprendre pourquoi et comment et qu'est-ce qu'il a dit le gars de déségarer non mitzvot c'est l'intention de s'acquitter je prends le loulav pour voir s'il est lourd je prends un loulav et un étrogue ça a l'air d'être pas très lourd je le prends pour peser je n'ai pas l'intention de m'acquitter si on dit que mitzvot l'autre je suis quitte mais si je dis que je dois prendre le loulav pour accomplir le devoir qu'Hachem a demandé c'est clair le cas du loulav le cas du loulav c'est clair c'est déconnecté de la bracha à atsma c'est-à-dire que la bracha c'est des rabanan on parle maintenant de la mitzvah la kavana de la mitzvah on ne parle pas de la bracha c'est clair que quand quelqu'un il fait la bracha a priori ça l'aide à faire la mitzvah à des kavana il y a cher qui décha nous donc il sait qu'il est métzvot quand il fait la bracha il faut vraiment être très très balèze de faire la bracha de la mitzvah sans avoir la kavana de faire la mitzvah mais dans le kretschema par exemple là on parle qu'il n'a pas fait de bracha ici puisqu'il est en train de lire le Sefer Torah il n'a pas fait de bracha ici soit il rapporte une remarque ici on voit qu'il n'a pas fait les brachats du kretschema et malgré tout il est quitte du kretschema donc là il n'a pas fait les brachats il était en train de lire maintenant il a il a regardé tiens tiens c'est marrant j'ai lu le kretschema et tout oh mais c'était déjà l'heure c'était déjà l'heure j'ai lu le kretschema c'était déjà l'heure j'aurais pu déjà m'acquitter est-ce qu'il les quitte alors là comment dire à ma chemin qu'il n'est pas quitte parce que le tana de la michna il a rajouté il a rajouté une condition il a rajouté on peut repousser non non je peux repousser il a l'intention de lire mais il est en train de lire VA c'est un terme d'étonnement mais pourtant il est en train de lire le mec est en train de lire s'il a eu l'intention de lire imkivanibu on veut dire c'est lire donc le mec est en train de lire ayakore batora s'il a l'intention de lire mais il est en train de lire il a l'intention de lire le mec est en train de manger et s'il a l'intention de manger il est en train de manger imkivanibu tu peux pas me dire il a l'intention de lire parce que de toute façon il est en train de lire c'est clair la question ou pas ? c'est clair la question mais est-ce que c'est dans un contexte pratique, ou c'est dans un contexte que la personne elle étudie dans un CFR ou elle est en train de lire pour le tzibourg ? Elle est en train de lire pour le... Pour le tzibourg. Ah non, il n'y a pas le tzibourg là. Là, c'est juste l'étude. Non, tout seul, le mec, il a son petit cfère Torah à lui. Et le matin, il voulait lire, c'était sympa et tout. Il dit, ah, je vais m'étudier, je me suis levé tôt ce matin, je vais étudier un peu la Torah, il lit des parachutes et tout, c'est sympa. Et après, il dit, attends, mais en fin de compte, j'ai lu la parachute du schéma, attends, mais sur ça, non, c'est pas Imkiven Libo. Imkiven Libo, c'est j'ai eu l'intention. Ah non, moi, j'ai pas eu l'intention, donc il faut que j'en prêve. Ou bien Imkiven Libo, ça veut dire la commande a dit Imkiven Libo Likrot. Mais Likrot, je suis en train de lire. Likabel Ol Malchut, on aurait cru Imkiven Libo, Likabel Ol Malchut. Il y a fait meurre. Mais là, ça marche pas avec Likrot. T'entends ce qu'il demande, Rémi, il pose une question, il dit, pourquoi on ne dit pas Imkiven Libo, c'est Likabel Ol Malchut Shamaim ? L'agmara, elle veut prouver que Mitzvot Srichot Kavana, parce qu'il est marqué Imkiven Libo. T'as qu'à dire, Mitzvot Lut Srichot Kavana, Mitzvot Lut Srichot Kavana, on est posé que Mitzvot Lut Srichot Kavana, et quand je sonne du chauffard pour faire de la musique, je suis quitte. Et ce qui a marqué ici Imkiven Libo, c'est dans le premier passouf, mais pas Imkiven Libo, dans tout le créat de schéma. Parce qu'on voit qu'il y a différentes Kavana dans le créat de schéma, ils demandent Rémi, pourquoi l'agmara, elle est embêtée par cette question de Imkiven Libo ? Hein ? Ça change tout ? L'agmara, elle veut déduire des mots de la Mishnah, Imkiven Libo. C'est-à-dire quoi Imkiven Libo ? Imkiven Libo, ça veut dire si j'ai la Kavana, ma quittée. Comme ça, l'agmara le comprend. Et si maintenant, je dis que j'ai besoin comme paramètre dans la Mishnah, je dois avoir la Kavana de ma quittée pour être qui ? Ah, mais ça, ça me rappelle une opinion. Ça ne va que d'après l'opinion qui dit Mitzvot Srichot Kavana. Parce que d'après l'opinion qui dit Mitzvot et notre Srichot Kavana, je n'ai pas besoin de l'intention de ma quittée. Il me dit, Rémi, d'accord, ça c'est bien, mais si maintenant, si c'est vrai, et c'est vrai en vérité, si c'est vrai qu'il y a dans le Kretschema une particularité qui n'existe pas dans le Birkat Amazon, qui n'existe pas dans le Chauffar, qui n'existe pas dans l'Oulav, qui n'existe pas dans les Tfilin, il y a une partie de le Kretschema que c'est pas uniquement l'intention de sa quittée dans le Kretschema, c'est aussi l'intention de comprendre ce qu'on dit et de dire que Hachem, il est rad. D'accord ? Ce qu'on va voir dans les suites des Braithot. Il y a une Kavana, pas de sa quittée, il y a une Kavana de comprendre les mots. Donc si maintenant, on me dit que dans le Kretschema, contrairement au Birkat Amazon, contrairement à d'autres Mitzvot, je n'ai pas, dans le Kretschema, j'ai une Kavana particulière, je dois avoir l'intention de comprendre les mots et de comprendre l'enjeu de ce que je suis en train de faire. Je peux comprendre que le Tanakh, comme tu dis, il y a de ça, on parle de quoi ? De l'Ekabel, orlomalchuchamayim ? Et si je dis ça, je n'ai pas de preuve que Mitzvot srihrot Kavana. Ça veut dire quoi, Mitzvot srihrot Kavana ? C'est ce que je dois avoir l'intention de m'acquitter de mon devoir, même si je ne comprends pas ce que je fais, je dois avoir l'intention de m'acquitter de mon devoir. C'est dans toutes les Mitzvot. On peut dire que cette Mitzvot, elle va d'après l'opinion que Mitzvot srihrot Kavana, mais ici, pourquoi on a besoin de dire dans le Kretschema, Mkivan Nibo ? Parce que dans le Kretschema, il y a une Khubra en plus que les autres Mitzvot. On va dire, la Mitzvot srihrot Kavana, Rebbe dit non, Chani Kretschema, dirtiv, Alevavecha. Chani ! C'est différent. Il n'y a pas écrit dans le Shofar Alevavecha. Il n'y a pas écrit dans la Matza Alevavecha. Il n'y a pas écrit dans le Birkatanoz Alevavecha. Dans le Kretschema, il y a écrit Alevavecha. Donc ici, j'ai besoin d'une Kavana. Mais je ne peux pas déduire du Kretschema sur les autres Mitzvot. C'est clair ta question, Rémi, ou pas ? En réalité, il y a aussi une Mitzvot. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de réciter le Kretschema par cœur. On est obligé d'adosser. On doit lire le Kretschema. On peut le faire par cœur, Kretschema ? Oui, on peut le faire le soir à la mita, mais quand on le fait à la synagogue, on doit le lire. On ne doit pas le faire à Béalpé. Ah ouais ? Si tu n'as pas de cidot, tu ne fais pas le Kretschema ? Je pense qu'en cas de force majeure, si on n'a pas de cidot, on peut le faire. Mais la façon de le faire… Vous êtes d'accord avec la question de Rémi ou pas, les amis ? Vous êtes d'accord avec la question de Rémi ou pas ? Non, mais Rémi pose une question sur l'Agmara, pas sur Rachid. Pourquoi l'Agmara ? Oui, pourquoi l'Agmara, elle va vite en besogne ? Elle dit « Ah ouais, Kretschema, on a besoin de Kavana. Ah, donc dans toutes les musées, j'ai besoin de Kavana. Question sur l'opinion, qui disait qu'elle n'a pas besoin de Kavana ? » L'Agmara aurait pu répondre. Au lieu de dire une réponse, on parlait à Gia, Kretschema c'est différent, parce qu'il y a marqué et elle les bavra. Comment ? Alors, je t'explique ce qu'il est en train de faire, Julien. Il n'est pas en train de neutraliser la question. Il est en train de donner une réponse. Pourquoi je dis qu'il est en train de donner une réponse ? Il est en train de dire un chidouche que si tu penses que mitzvot lotzrichot Kavana asgam lotzarich les havel les kabel ol malchout shanaim dans Kretschema. Et le problème que j'ai sur Julien, c'est un tiroud, ce n'est pas paschoud ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu fais de l'Alev Afra ? Il y a un pasouk. Qu'est-ce que tu fais de la dracha de l'Alev Afra ? Peut-être. Je vais être plus gentil. Ce que dit Julien qui est un chidouche à dessous, dans les rishonismes, il n'y a que le ramban qui dit ça. C'est rapporté comme un chidouche le ramban. C'est rapporté comme un chidouche le ramban. Le ramban, il dit d'après l'opinion que mitzvot lotzot Kavana asgam kabbalat ol malchout shanaim il n'y a pas besoin. Il n'y a que le ramban qui dit ça. Les autres, ils ne sont pas d'accord. Tous les autres, ils disent il y a différentes kavana mais tout le monde est d'accord que il y a un chidouche du ramban. Donc chazak, c'est un chidouche que tu dis mais ce qui a gêné le rishonismes c'est que l'agmar aurait dû le dire un peu. Ce qu'on apprend dans Passou qu'est-ce qu'il fait ce mandama ? L'agmar aurait dû le dire un peu. C'est un chidouche très grand, on va voir dans la suite mais ce n'est pas évident ce qu'il dit le ramban. Donc chazak, c'est une première réponse possible. Et c'est une réponse. La question est bonne. C'est une question qu'on aurait dû se poser quand l'agmar a dit qui dit que si c'est lié à Mitzvot Kavana c'est peut-être le Kretschema. C'est différent. Pourquoi on veut déduire du Kretschema sur toutes les Mitzvot ? Kretschema, c'est différent on aurait dit. C'est un bon réflexe de lecture. Après comment on répond ? Alors Julien il a une réponse qui s'appelle le ramban qui n'est pas des moindres. Il y a d'autres réponses. Razak, on continue Rémi. 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 Il y a des mecs qui leur boulot c'est de corriger le Sefer Torah. Donc comment il fait pour corriger le Sefer Torah ? Il prend un Sefer Torah, il lit. Il peut lire à voix basse, il peut lire à voix haute, c'est comme il veut. En tout cas, il ne saute pas un seul mot. Il dit attends, mais là il manque un mot. Mais attends, là il manque une lettre. En quoi ça répond ? C'est qu'il n'a pas la cavana de lire. Il a la cavana de corriger. Ça ressemble à un mec qui va sonner dans le chauffard. Pourquoi ? Pour voir s'il y a un son qui sort. On lui a dit tiens, ce chauffard, il ne marche pas bien, le trou, il est trop petit. Oui. C'est pas trop. le chewing-gum qui est dans le chauffard et en voulant sortir le chewing-gum, il fait est-ce qu'il est quitte ? Alors c'est ça l'agmara elle dit que même d'après l'opinion que mis à l'autre sera de cavana, il n'est pas quitte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu l'intention de sonner. Il a fait un acte technique. Il a eu l'intention de pousser. Il ne voulait pas faire de la musique. Sonner, c'est faire de la musique, faire un son. Il voulait pousser quelque chose et ça fait un son. C'est une sorte de mitassec. Le mec qui, en marchant dans le couloir, son coude, il attrape l'interrupteur. Ce n'est pas qu'il allumait la lumière, il oblige que c'est le shabbat. C'est un acte qui n'est pas involontaire. C'est plus qu'involontaire. Il n'a pas du tout eu l'intention de le faire. Il n'a pas eu l'intention de faire un son. Il a l'intention d'exclure le chewing-gum. Quand maintenant tu sonnes dans le chauffard, tu ne sais pas que c'est Rocher Chana. Tu sonnes dans le chauffard et tu dis « Ah, je vais te faire une musique sympathique. » Louis Armstrong, il vient de se convertir. Il fait une musique sympathique dans le chauffard. Et il arrive avec ça de faire les sons du chauffard caché. D'accord ? Alors, quand tu dis « Mise l'autre son de cavana, t'es quitte. » parce que la misère te dit de sonner. Là, j'ai sonné. Mais quand je veux exclure et je veux exclure le chewing-gum, je ne sonne pas. J'exclus un chewing-gum. Mon axe n'est pas sonné. Donc là, même d'après l'opinion que Mitzvot, l'autre son de cavana, je ne suis pas quitte parce que je n'ai pas voulu sonner dans le chauffard. Je n'ai pas pris le chauffard pour créer un son. Je n'ai pris le chauffard pour essayer maintenant de nettoyer l'embout. Ce n'est pas pour sortir. Comment ? Je ne comprends pas le langage de l'agmara. Non, parce que je ne t'ai pas expliqué l'agmara encore. Je t'ai illustré. Je t'ai donné des couples avant de revenir à l'agmara. Alors maintenant, comme un ange lit le Sefer Torah pour lire, comme les mecs qui font des tehillim pour vérifier s'ils se rappellent encore bien de l'ivrite. Oui ? Et ils lisent sans comprendre. Mais ils lisent, en tout cas, ils ont l'intention de lire. T'entends ? T'entends ? Maintenant, comme un ange lit le Sefer Torah pour lire, d'après l'opinion que Mitzvot, l'autre, je suis quitte parce que j'ai lu. Je lis pour vérifier s'il manque des mots. Donc, mon axe, ce n'est pas lire. C'est de vérifier s'il manque des mots. Et je peux même faire dans ma tête. Je n'en suis même pas rendu compte. Ça m'est sorti. Quand je suis en train de lire, tu sais des fois, comme les petits vieux ils lisent, ils ne se rendent pas compte qu'ils lisent à voix haute. Ils pensent lire dans leur tête, mais c'est à voix haute. Mais leur intention, ce n'est pas de sortir un son de leur gorge. D'accord ? Leur intention, c'est de dénumérer les mots qui sont devant leurs yeux. Mais il y a un son qui est sorti de leur gorge. Alors ça, même d'après l'opinion que Mitzvot Lotzot Kavana il n'est pas quitte parce qu'il ne voulait pas lire. Ça lui est sorti. C'est clair ? C'est clair. Tanur abonon. Le four à banane. C'est quoi Tanur abanane ? Ils ont enseigné les... Les sages. Les sages. C'est une breita connue. C'est souvent une tosefta. Kreatheema. Kiktava. Il vrai rabi. Rabi dit dans le khumash, on a reçu une paracha qui s'appelle le Kreatheema. Elle écrit en portugais ou en ivrite ? Le Kodesh. Il dit pour s'acquitter du Kreatheema il faut le faire tel qu'on l'a reçu. Tel qu'on l'a reçu. Et on l'a reçu en quelle langue ? En la Shana Kodesh. Donc si tu lis la traduction consistoriale du Kreatheema et bien tu n'es pas quitte d'après rabi. Tu dois avoir le texte officiel. Tu peux le faire même en français. Pourquoi rabi il est tellement exigeant ? Pourquoi rabi ? C'est bizarre. Le Kreatheema c'est un texte qu'il faut comprendre le Kreatheema. Pourquoi c'est un problème que de lire dans une langue que je comprenne ? Le but c'est de recevoir sur nous le Jou Divin le machin le truc. Pourquoi faut d'Afka que sur la Shana Kodesh ? Amarka Veayu Veayu Adévarim Veayu Adévarim Veayu Adévarim Veayu On n'aura pu dire Adévarim Veayu 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 c'est un rachat connu par rapport au mariage Le Veayu on l'utilise à différents endroits c'est le terme Avaya c'est être être c'est-à-dire que cela soit tel qu'il soit Veayu il dit que ces choses-là Adévarim elles restent telles qu'elles sont Aya Veayu tu comprends ce que je veux dire Aya Veayu qu'elles restent telles qu'elles sont donc si maintenant elles étaient en Ivrite qu'elles restent en Ivrite donc tu veux t'acquitter du Kriachema oui mais tel qu'il est sans modification c'est clair ou pas ? c'est clair on étudie ça des termes Veayu tu as compris l'adracha ou pas de Veayu ? oui le texte dans son intégrité oui tel qu'il est tel qu'on l'a reçu on l'a reçu en Ivrite parce que quand tu le fais en anglais tu le fais aussi dans son intégralité et traduit d'ailleurs pour Rabbanan t'es quitte parce que Rabbanan ne dirait pas que si tu manques un mot t'es quitte il faut le dire dans son intégralité mais ça va en anglais disons qu'en anglais ça va pour celui qui comprend l'anglais si tu dis en anglais que tu ne comprends pas l'anglais tu n'as rien gagné quand on dit Bechol Lachon Rabbanan ça veut dire Bechol Lachon Shatam Evin Fastam Bechol Lachon et Rabbanan en Ivrite pour Rabbanan même si tu ne comprends pas l'Ivrite pour Rabbanan puisque c'est que en Ivrite même si tu ne comprends pas l'Ivrite on s'en fout ça va Samy ils sont avec toi ou pas ou ils sont méchants ils sont efficaces ils sont gentils avec toi ils sont braves Marco t'expliques à Samy quand même on peut les féliciter Léon ça va ou pas c'est un peu que je sauve j'étais là je parle je fais des questions comme j'ai pas cette question je fais des questions c'est pas que j'ai besoin je vais me dire à Banan c'est à dire une fois je me rappelle j'avais fait un chur sur ça à polex c'est très rigolo des fois on peut dire des mots il y a un son qui sort mais on l'entend pas de l'oreille et j'ai dit j'ai un mec qui était assis à côté de moi je lui viens à côté de moi je vais faire une certaine sonorité que mes oreilles n'entendent pas et toi tu vas entendre et je lui fais etc j'ai dit t'as entendu non je suis sourd de cette oreille donc c'est une histoire qu'on n'oubliera jamais donc des fois je peux te dire toi ça va t'es pas sourd de l'oreille si tu le fais ou demande à ton camarade qu'il te le fasse je peux faire un certain niveau de sonorité que moi même je l'entends pas mais que toi tu l'entends si tu le fais Elie par exemple il faut qu'il y ait un son qui sorte c'est pas ça qu'écrit comment t'as compris toi comment t'as compris bah ça sert à rien bougez là ça sert à rien bah non s'il y a rien qui sort ça sert à rien ça sert à rien bouger les lèvres il a parlé de lèvres il y a une opinion qui dit que voilà mais il y a un son il n'a pas entendu si il n'y a pas de son ça s'appelle Hirur si maintenant je ne sors aucun son de ma bouche non on va tomber dedans dans la Suga il y a une super Suga Hirur c'est à dire on va dire c'est quoi aucun son ça se passe au niveau de je ne sais pas comment ça se passe le son exactement mais ouais je ne sais pas on va appeler ça larynx hein on va dire larynx ouais et bien si maintenant il ne se passe rien là-bas mais que tu bouges les lèvres comme maintenant tu parles avec un un sourd muet ouais alors tu peux bouger les lèvres sans faire aucun son il sait lire sur les lèvres mais je ne pense pas que c'est ça l'enjeu ici non mais ça arrive moi je vois des fois des fois j'ai un doute quand je fais parce que tu sais dans l'Amida aussi il y a une marloquette mais Karadin il faudrait être lichmo et le osnav il y a une marloquette est-ce qu'il sert lichmo et le osnav ou pas dans l'Amida après l'Arizal l'autre sert lichmo et le osnav mais il faut sortir quand même sinon tu n'es pas quitte donc ta problématique elle existe c'est une problématique qui nous concerne si tu fais le PR Isal c'est très compliqué cette histoire de dire l'Amida tellement doucement que je ne vais pas m'entendre la dire ouais c'est quoi le problème je n'ai pas compris ta question excuse-moi c'est quoi ta question non mais Rémi il profite tu profites Rémi ouais 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 je vous écoute non mais c'est à dire non mais toi tu parles maintenant toi tu parles toi tu as une analyse JBL je comprends il y a une barre, deux barres, trois barres je suis d'accord avec toi mais au niveau plus philosophique ouais des rayonnotes ben d'ailleurs c'est différent maintenant il y a je ne sais rien de ma bouche d'accord il y a j'entends ce que je dis on est d'accord que quand j'entends ce que je dis ouais c'est plus fort que quand je dis sans l'entendre à un tel point qu'on a vu je te rappelle que bon il y a certaines autres ça l'échec mon exemple parce que tu t'entends des fois il n'est pas qu'il dit n'importe quoi je dis mais tu t'entends parler ouais c'est à dire quelque part tu t'entends parler c'est déjà un niveau où c'est pas juste une intensité de son c'est à dire que toi-même tu t'entends dire ce que tu dis donc entendre c'est un kelly je retiens mieux ce que j'entends je retiens mieux ce que je dis aussi c'est une certaine c'est un certain investissement parler donc le fait que de ma bouche il sorte une énergie qui s'appelle des mots même si je n'entends pas ça s'appelle déjà un acte Irour c'est Margaret ça s'appelle un acte mais parler c'est déjà un acte mais l'entendre c'est déjà une acquisition plus grande parce que je m'entends dire ce que je dis donc je suis déjà plus je suis récepteur de ce que moi-même j'ai dit je ne suis pas uniquement Medaber je suis Gamme Chaumé il y a Medaber qui est un acte il y a Irour qui est une marlequette si c'est un acte donc ce n'est pas juste une intensité JBL ouais c'est que c'est trois niveaux différents d'investissement c'est un investissement supplémentaire de m'imposer d'entendre ce que je dis alors que parler j'ai déjà fait un acte mais c'est un acte plus volatile puisqu'il n'y a pas de répercussion en moi de cet acte là juste ça sort mais rien ne rentre quand j'entends ce que je dis ça sort et ça rentre ça fait boomerang c'est un impact plus grand bon il faut approfondir mais c'est juste je te le dis de manière schématique on va dire les bases de la réflexion je les fais de manière schématique c'est pas juste une intensité sonore c'est plus que ça mais il faut approfondir ta question est pertinente on continue après quand vous avez fini le développement attends mais pourquoi vous continuez il n'est pas là Léon là après il faudra donner la parole à Léon et à Samy de refaire toute la Gemara parce que le but de la Khamouta c'est pas donner la parole à un autre mec que moi on continue donc c'est au pluriel c'est au singulier t'as vu ou pas c'est au singulier et comme c'est au pluriel c'est au pluriel t'as vu ou pas il est fait il est fait il est doré du mot schéma schéma Israël on aurait pu dire ouais comment dirais-je comment on aurait pu dire Israël Moshe Amar Lébné Israël Israël ou bien tout simplement les morts pourquoi schéma qu'est-ce qu'on apprend de ce mot schéma schéma c'est qu'il faut pouvoir schéma ça veut dire paniquement quelque chose d'auditif schéma c'est pas entendre schéma c'est haven comprends comprends bien écoute bien mon fils schéma béni c'est quoi schéma béni c'est pas que le gosse il joue la Xbox et qu'il t'écoute pas schéma béni c'est écoute bien il y a entendre écouter schéma c'est pas entendre c'est écouter écouter c'est écoute bien ce que je te dis donc si maintenant tu dois faire attention à ce que je te dis ça doit être une langue que tu comprends non ça te passe au dessus de la tête ils disent t'as compris ou pas Rémi ? ou les rabbinami rabbinami mais Rabbi attends mais il a le même texte il a le même chumage que nous Rabbi alors qu'est-ce qu'il fait ah mais pourtant ah c'est un terme de question ah on l'a vu le a plus haut c'est une exclamation il a vu le a là-haut voilà c'est une exclamation ve-a active schéma mais il y a écrit schéma pour Rabbi et comment on explique schéma Rémi ? comment on explique schéma ? d'après Ramim ou d'après Rabbi ? d'après ce qu'on a expliqué pour l'instant qu'est-ce qu'on a dit schéma ? c'est-à-dire quoi schéma ? schéma ça veut dire c'est médite médite le texte médite il faut comprendre il faut comprendre alors oui si maintenant c'est il ne faut pas que ce soit de la piaf ouais parce que quand tu dis médite piaf c'est de la chanson c'est plus de la compréhension d'accord alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi de Schma ? c'est écrit dans le passouk quand même oui oui non il le sait que c'est écrit dans le passouk mais il utilise ce mot pour autre chose à où ? c'est-à-dire ce terme-là à où ? mi baile c'est quoi le mi baile Rémi ? mi baile on a opposé non 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 attention attention il baile est où ? tu te rappelles il baile est où ? il est où ? je l'ai entendu mille fois mais j'ai un trou baile est où ? c'est baile il sera baile il sera baile tu as un besoin il sera baile il sera baile il sera baile il sera baile à où ? on en a besoin ce schma mi baile lui il en a besoin le c'est lui le c'est lui quand tu te trompes entre le lait et l'huile c'est la traduction entre l'araméen et l'ivrite lait c'est lui d'accord ? ça ressemble en français lui tu as vu ou pas ? lui dire le schéma il faut également que ce que tu dis soit un niveau de sonorité tel que tes oreilles entendent ce que ta bouche elle dit c'est clair Rémi ou pas ? tu dois faire entrer dans tes oreilles tu dois comprendre ce que tu dis en fait tu dois comprendre ce que tu lis ah non Rémi non t'es éliminé dommage non ? non il est rolex sur schma ça veut dire comprendre Rabi parce que tu peux le dire en ivrite et tu ne comprends pas un mot d'ivrite donc tu ne peux pas expliquer Rabi par comprendre Rabi il n'y a pas besoin de comprendre tu dois le dire dans le copyright t'entends ou pas ? je vais t'embaucher pour faire la musique une musique d'ambiance d'accord ? je te demande de faire les Beatles tu ne vas pas me les faire en français quand même les Beatles mais Rabi il met la marque plus haute il dit il faut lire en ivrite dans le texte et il faut comprendre le texte qui t'a dit ça ? c'est toi qui ajoute ? si maintenant tu fais une très belle interprétation de Yesterday et tu ne comprends pas un mot ça pose un problème ? si je le lis pour quelqu'un d'autre non mais si je dois être obligé de comprendre ce que je dis oui mais qui t'a dit que tu dois comprendre ce que tu dis ? ça ne peut pas être une lecture simple peut-être technique c'est un travail de t'entends Julien Rémi il a un postulat il ne veut pas lâcher son postulat il dit non ça non c'est fini ça c'est pour ça que c'est dans cette ordre et son postulat c'est que non en merguez Rabbi Chachamim Chachamim quand on dit Shema c'est comprend Shema et Rabbi il l'utilise pour autre chose Shema ça veut dire comprendre pour Chachamim c'est quoi si moi je fais le crède Shema en portugais ça marche non c'est ça que ça veut dire Chachamim ça veut rien dire comment il est sredorèche de Shema Shema entendre et écouter Shema c'est dire écoute ça veut pas dire entendre écoute bien ce que je vais te dire donc il faut comprendre il faut méditer ouais donc Chachamim ils apprennent du mot Shema méditer et Rabbi les cholek donc pour Rabbi il n'y a pas besoin de comprendre parce que Rabbi quand il dit qu'on peut le faire qu'en ivrite c'est même pour un mec qui ne comprend pas un mot ouais la petite sarcelloise ouais qui fait le crède Shema qui n'a pas été Ozar à Torah ouais en plus qui n'a pas été sérieuse elle fait le crède Shema gentiment et tout tout ça je ne comprends pas ce qu'elle dit et après Rabbi il m'en fiche l'ivrite c'est l'ivrite on est d'accord mais un mec il ne comprend pas l'ivrite c'est dans l'école la nafkamina entre Rabbi et Chachamim il n'y a plus de nafkamina en tout cas elle n'est pas grande la nafkamina Shema c'est dire comprendre donc pour Rabbi s'il n'y a pas de Ré Shema c'est comprendre c'est même si je ne comprends pas et je fais enivrite je suis quitte est-ce que c'est bien je ne sais pas après on a un autre problème de Kavana Kabalatol Makucham laissons ça de côté pour l'instant on ne connait pas cette information d'accord quand on va à Rabbi a priori on te dit tu n'as même pas besoin de comprendre tu dois faire le copyright HM vous a donné enivrite moi je répète enivrite c'est tout j'ai un texte à dire ouais symbolique vous avez fini j'ai dit de ne pas faire la michtin j'ai dit de ne pas faire la michtin je te demande que quand tu me dis j'ai fini la michtin baisse les yeux ouais sinon je vais m'appeler Sarah et je vais t'appeler Agar ça n'a pas continué comme ça ouais alors continuez donc commence le chou maintenant commence la gmara le hikar c'était la gmara la michtin ils auraient pu vérifier sur Youtube pour rattraper le retard là le but c'est de finir la gmara donc on est d'accord que Rabi a priori il dit enivrite même s'il ne comprend pas moi j'ai du mal à comprendre Rabi différemment d'accord ok ok donc c'est pour ça que Julien il a dit que Hicham le oznécha machata motibipicha c'est pas une notion de comprendre c'est juste une notion de que ça soit suffisamment fort que mes oreilles les captent d'accord donc c'est clair Rémi maintenant ce que je vous fais part de la remarque de Rémi donc qu'est-ce qu'on fait alors d'après maintenant Rabi qu'il faut dire le créat de schéma enivrite même si je comprends on parle on parle même du premier passou c'est une question qu'on doit se poser il faut pas aller trop vite il faut Rémi s'intéresser à différentes kavanotes même c'est sur cela qu'on va voir que l'icard du créat de schéma c'est le premier passou qu'il y a une kavanah de kabbalat tout le monde est d'accord même Rabi comme il l'a dit Julien même celui qui pense plus en plus l'autre sera de kavanah au fil de la lecture il faut se poser des questions parce que ça a l'air d'être simple comme ça mais c'est comme il y a différents sujets de ce qui s'appelle la kavanah on a un problème qu'est-ce que ça veut dire faire le créat de schéma enivrite sans comprendre un mot ça correspond à quelque chose j'ai rien compris ça s'appelle Alevaverha qu'est-ce qu'il fait de Rabi de Alevaverha on va voir après le rachat de Alevaverha Atkan Akavana on va voir il faut voir ce qu'il dit Rabi sur ça à moins qu'on se soit trompé que dire enivrite il faut comprendre mais dans ce cas-là je ne comprends pas bien la marloquette avec Rabanah d'où on apprend qu'il faut comprendre parce que lui il ne veut pas dire que schéma ça veut dire comprendre donc j'ai un problème dans la drachat donc c'est pour ça que je vous dis de faire l'agmara à vous-même pour que vous fassiez de l'ordre chaque drachat commence à s'arranger avec l'autre je sais de vous vous amener à faire un plan personnel d'accord voilà je vous laisse continuer à travailler donc c'est clair Rémi ? c'est clair que si le criat schéma c'est comme le souffler dans un chauffard c'est juste un acte technique alors on peut se poser la question s'il y a un besoin de Kavana ou il y a un besoin de Kavana ou pas on l'a fait on l'a fait il semblerait pour Rabi que c'est un acte technique il semblerait pour Rabi que c'est un acte technique et comme c'est un acte technique si on te dit un chauffard c'est un chauffard si on te dit un texte tu fais le texte et pas un autre c'est de la religion et c'est de la religion tu dis dans la langue de la religion tu dis en ivrite tu dois faire un copier-coller c'est tout d'accord ? oui verra banane donc quelqu'un il est quitte Marco ? pour la musique je ne sais même pas que c'est Rocher Chanin il n'y a rien comme je suis fort je sais chanter du chauffard rien comme je suis fort et après on dit tu sais que c'est Rocher Chanin ? non tu peux mettre Rocher Chanin ? alors je suis quitte ou pas ? alors si je suis mis de vote je ne suis pas quitte je n'avais pas l'intention de m'a quitté si je suis mis de vote enat je suis quitte mais s'il y a un chewing-gum qui est collé dans le chauffard et j'essaie de sortir je n'ai pas l'intention de faire un son j'ai l'intention d'expulser un chewing-gum c'est des bulles qu'est-ce qui se passe Léon ? mais non mais je ne permets pas maintenant je dois fermer la porte à clés ce n'est pas possible si on veut sauver les otages je dois sentir qu'on est en otage jusqu'à 10 heures hein ? t'adore te moquer de moi Julien t'adore t'adore mais je suis là pour ça ben d'accord mais tu tournes en ridicule ce que je dis je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas j'ai dit que le chiffre je suis sûr qu'il n'est pas médiane la manière qu'il n'y en a pas 1400 même un ça suffit ça suffit mais moi j'ai juste dit pour ne pas prendre argent comptant tout ce qu'on entend c'est tout non les amis vous n'allez pas faire politique parce que Julien il essaie de me titiller que ça va vous déranger dans le limoud continue le limoud j'ai l'habitude que tu joues le rôle de l'apostage j'ai l'habitude c'est ton rôle c'est bien être relax c'est bien c'est bien t'as l'âme d'un rabbin un jour tu seras rabbin dans ta chèche tu as besoin d'avoir ton opinion propre c'est bien et pour l'instant c'est moi le chef ouais le vizir donc voilà c'est un acte religieux il faut dire des mots magiques c'est l'air d'être ça rabbin il y a des mots magiques qu'il faut dire c'est comme les femmes qui font les télims en évite elles ne comprennent pas un mot mais c'est magique c'est mieux que scotch brite ça nettoie la nechama verra banane savre les ou qui mander ma loïch mais allez aux nous il y a de ça alors qu'est-ce qu'il fait rabbin lui il a utilisé donc tu as une petite feuille devant toi Rémi et tu as des mots tu as V.I.U tu mets un tableau V.I.U tu as un schéma et tu mets rabbin rabi c'est un tableau donc en haut tu mets rabbin rabi sur la colonne verticale tu as V.I.U schéma donc V.I.U pour rabi c'est d'afka belashanakodesh d'accord V.I.U c'est b'aviatan après schéma pour rabanane ça veut dire je dois comprendre dans toutes les langues schéma pour rabi c'est je dois entendre ce que j'ai dit et après on a V.I.U qui manque dans le tableau tu as fait ton tableau Rémi ou pas ? je suis entendre le frère pour rabi c'est b'chol l'ashon pour rabanane c'est b'chol l'ashon tu apprends ça de quel mot ? c'est par rapport à V.I.U il se discute sur V.I.U comme le rabi dit V.I.U c'est voilà voilà ils sont ils sont ils sont et qu'est-ce qu'il fait rabi de schéma le schéma actif schéma qu'est-ce qu'il fait rabanane de schéma le b'chol l'ashon le b'chol l'ashon Rémi je t'aurai tirer les oreilles étrangler pourquoi les oreilles allons à la source ils cherchent des combattants à Gaza pour échapper à Moshé Amar il va se faire bénévolat dis-moi Rémi qu'est-ce qu'on apprend le schéma pour rabi c'est pas rabi c'est rabanane ça c'est rabanane ça c'est la question ça veut dire quoi lui aussi il a besoin à où lui il en a besoin de ce mot schéma pour nous apprendre quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi cette phrase fais entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche ce que tu sors de ta bouche ça veut dire quoi c'est quoi ce talaha il faut le dire à haute voix voilà d'où il apprend rabi qu'il faut dire à haute voix il apprend de il apprend de chemin non exactement et rabanane d'où il apprend donc lui rabanane qu'est-ce qu'il fait de chemin rabanane qu'est-ce qu'il fait de chemin pour dire c'est becholachon non schéma tu as fait un tableau le mot schéma rabanane qu'est-ce qu'il en fait rabi qu'est-ce qu'il en fait qu'est-ce qu'il y a écrit dans ton tableau le mot schéma c'est ton tableau en attendant Rémi schéma qu'est-ce que rabi il apprend de ce mot et qu'est-ce que rabanane il apprend de ce mot vous êtes là bon dis-moi quand t'as fini comme ça je refais une interro oui parce que tu prends une feuille t'as le temps là et tu fais un tableau non non toi tu fais ta feuille tu fais rabi rabanane il y a des mots il faut chacun expliquer comment il explique les mots allez Samy aussi c'est fini les vacances c'est fini tu retournes en première année de pharma c'est bon Rémi schéma qu'est-ce qu'on apprend d'après rabi rabanane je crois que je n'ai pas d'après rabi moi je n'ai que d'après rabanane je vais t'étrangler mais non rabi qu'est-ce qu'il dit sur le mot schéma qu'il faut entendre sa bouche on vient de le voir c'est eux qui disent ce mot schéma ce mot là même rabi il a besoin il a besoin il a besoin d'expliquer ce mot là mais il n'explique pas par rapport à Englishman mais c'est Chachamim qui lui prête son besoin à lui à rabi la Torah elle parle à tous les juifs quand la Torah elle me dit schéma Israël qu'est-ce qu'on apprend du mot schéma schéma pour rabanane ça veut dire même en français si je comprends le français et d'après rabi ça veut dire je dois je dois le faire en ivrite mais je dois entendre ce que ma bouche elle prononce et dans le cas comment les deux restent ses mains d'accord d'accord attend et Marco et rabi si le mec il ne comprend pas un mot débrou il est quitte quand même il ne comprend pas un mot débrou mais quoi il est pas il est il est comme ça ah donc tu dis ça parle pas du premier passouk c'est marrant parce qu'on est d'orèche du premier passouk ce qui parle pas du premier passouk on est d'orèche de schéma schéma Israël ouais alors non rabi il est d'orèche de véayou donc on peut dire comme tu dis véayou ça commence après ouais donc Marco il fait un khilouk il dit rabi il parle pas du premier passouk je sais pas d'où il s'est ce khilouk Marco mais il est très fort c'est à dire c'est pas devant vous n'importe qui ouais Marco c'est un prophète il dit que il dit que rabi non il dit que quand il dit la chale à Kodesh on peut le faire en évite même si on ne comprend pas un mot mais il dit ah mais Marco il dit mais le premier passouk c'est différent il faut qu'il prouve que le premier passouk c'est différent pour l'instant il n'a pas prouvé Marco pour l'instant la dracha qu'on a vue c'est que rabi même si le mec il ne comprend pas un mot d'ivrite il les quitte c'est comme le mec qui est l'avnil qui chante yesterday des Beatles il le chante très très bien il ne comprend pas un mot d'anglais tu ne vas pas traduire yesterday en français quand même c'est évident ouais tu imagines ou pas ça fait un peu une chanson de scarabée comme ça c'est bon Rémi schéma tu as compris la marlotte dans le schéma schéma j'ai compris mais il me manque vers un you voilà voilà j'enlève mes mains de ta gorge voilà t'as bien compris chazak et Rabbanan ils ne sont pas d'accord tu peux dire à voix basse que tes oreilles n'entendent pas d'accord et Rabbanan qu'est-ce qu'ils pensent de cet alakha de rabi eux Rabbanan ils pensent que même tu n'as pas entendu ta bouche pénétrer tes oreilles je suis quitte d'accord et donc l'alakha elle pose sa question Rémi où les Rabbanans Nami c'est quoi Nami aussi aussi les Rabbanans aussi il est écrit vers you qu'est-ce qu'ils font de vers you il te manque cette case dans le tableau naran naran il manque une case alors que le tome c'est quoi celui-là aussi ils ont besoin c'est quoi celui-là c'est quoi celui-là le mot très bien c'est quoi ils en ont besoin pour être interrompu non les mafra c'est en compte à rebours c'est-à-dire que l'homme israël est l'ancêtre du verlan c'est pas verlan du mot c'est verlan du passouk donc l'intégrité c'est-à-dire il y a le versé et le servé les mafra c'est le servé c'est pas dire le versé c'est dire le servé je fais des lourdeurs exprès pour que ça pénètre la masse cérébrale exact c'est bon Samy ou ils t'ont planté les mecs Samy Samy il est plus là Samy je vais voir ce qu'il se passe là-bas j'arrive Rémi elles seront elles seront elles seront mais pourquoi il faut le lire en hébreu j'ai envie je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu tu as l'ai eu en français c'est qu'elles ont été ? c'est copierail la chaîne il a parlé dans quel monde les brochets il a parlé dans quel monde c'est pas sorti c'est pas sorti et donc quand tu dis qu'il faut faire le créaturement tel quel c'est le vrai tu ne comprends pas un mot c'est des mots magiques alors oui Rémi excuse moi j'ai dû m'occuper des des antisèches les mecs ils ont emmené des antisèches les mecs devant mon nez alors t'as compris c'est quoi les mafréas ? c'est au lieu de dire le il dit le il dit le il dit le il dit le servez dans l'ordre oui les mafréas verabi shelo ikra les mafréas manaleu c'est quoi manaleu ? verabi shelo ikra les mafréas qu'il faut pas lire en servez sur quoi il se bat ? mana c'est d'où ? mana le d'où il se nafkale c'est quoi nafkale ? ça sort voilà il fait sortir cette information nafkale il fait sortir cette information mi devarim ha devarim on dit on dit va yu devarim ha ele ou va yu had devarim ha ele comment tu fais ton schéma ? tu dis va yu devarim ha ele ou va yu had devarim ha ele ? had devarim ha ele ha ! donc comme il y a un et en trop il est libre pour apprendre une drachat et rabi il dit ah ! si maintenant la Torah elle s'exprimait en mettant une lettre en plus c'est pour m'apprendre un din en plus c'est qu'il faut respecter les devarim telles qu'elles sont had devarim c'est bizarre hein ? c'est bizarre hein ? Elie et Julien j'ai un truc je comprends pas quand tu dis veayu beaviatan moi j'aurais dit faut lire tel quel ça inclut que c'est en ivrite et ça inclut que c'est pas l'hémaphra moi j'aurais dit a priori beaviatan donc c'est pas l'hémaphra tel quel ouais pourquoi j'ai besoin d'une drachat pour rabi qu'on lise pas l'hémaphra pourquoi on peut pas déduire ça de veayu c'est bizarre c'est que ça veut dire veayu non ? faut laisser les choses telles quelles alors on va plus apprendre l'ivrite c'est bizarre parce que imagine maintenant tu dis en ivrite mais à l'envers c'est complètement débile c'est mieux de faire en français que de faire l'ivrite à l'envers on dit tu dois laisser les choses telles quelles qu'est-ce qui est plus telle quelles ? ça veut dire que c'est vraiment un truc magique quoi veayu c'est il y a des mots magiques dans le passouk il y a des mots magiques Shema, Israël et tout on va dire il y a dans le premier paragraphe je sais pas moi je sais pas combien on avait dit il y avait de mots ouais il va dire 15 mots 20 mots je sais pas ouais faut garder les 20 mots après dans le désordre c'est pas grave faut une autre limoud pour apprendre dans l'ordre c'est bizarre quoi papa shoot je trouve veayu moi j'aurais dit copier coller copyright veayu tu dis ce que Moshe il a dit il faut répéter c'est tout moi j'aurais dit ça a priori non ? j'aurais plus imposé de faire dans l'ordre à cause de veayu qu'en la Shana Kodesh parce que tu viens complètement dénaturer la chose quand c'est pas dans l'ordre alors que traduction c'est une petite dénaturation il faut vraiment dire que c'est magique quoi c'est à dire la Vamina c'est que c'est magique il y a des mots magiques t'as dit les 20 mots même dans le désordre c'est bon bizarre hein il y a des mots magiques mais si tu dis en français c'est plus les mots magiques très bizarre comme la Vamina vous êtes arrivé là vous ? ça vous a pas choqué cette histoire ? non nous on s'en sort en général la drachotte on s'en sort on met du temps mais on si on n'essaie pas on n'y arrivera jamais non mais t'es pas obligé d'avoir la compréhension profonde de l'agmara mais on peut au moins éveiller la question quoi c'est étonnant que... déjà le lémaphria il est étonnant c'est à dire quoi lémaphria ? c'est à dire quoi lémaphria ? c'est à dire quoi lémaphria ? qu'est-ce que vous dites ? qu'est-ce qu'il dit Rachid ? lémaphria c'est très bizarre j'ai vu Rachid ou pas ? il est pas ici Rachid ? il n'y a pas de Rachid ici il est ailleurs ? parce qu'il y a deux sous-gottes qui reprennent cette braïta il y a dans Sota et dans Megillah Megillah Yudzaïn et Sota je sais plus le dame la Medbet je crois c'est la même braïta donc là-bas il y a un Tosfot qui n'a pas ici il y a un Rachid qui n'a pas ici j'ai vu Henri de Vos c'est super intéressant j'ai commencé à regarder les Richaïm sur les trois endroits c'est très très complémentaire et tu dis le Rachid n'est pas à l'âge ? je vais vérifier Kiven, Nikrot, Midvarima, lémaphria il n'a pas l'air de parler ici Rachid t'as raison quelqu'un m'a appelé, quelqu'un m'a appelé, non ? non ? donc il y a un Rachid qui dit que lémaphria c'est les mots dans le passout ou dans le désordre il rapporte il dit c'est un truc imbuvable et les Richaïm sont relèges sur lui je dis c'est quoi ? c'est pas cette histoire, ça ne veut rien dire en basé choumashmo ma putain, on a une dracha à la fouke misée c'est imbuvable ça ne veut rien dire la phrase alors c'est quoi ? ça veut dire qu'il y a un truc magique ? non parce que tu me dis maintenant j'ai une dracha à la fouke bon à la limite mais il y a un Mande Amar qui dit qu'on est qui lémaphria ? non ? il y a un Mande Amar qui dit qu'on est qui, non ? parce que là qu'est-ce qu'on voit dans l'agmara ? on voit ah non, là ici ils sont tous d'accord que les mafrières on n'est pas qui mais ce qu'on a besoin du et c'est ça la marloquette les mémorats des savouris Rabana décollent une seconde, seconde qu'on a marqué dvarim à dvarim je sais là où écrire mafrière manale et rabidouissé d'afkallemi dvarim à dvarim vers Rabana dvarim à dvarim le darché donc tout est d'accord la question est de savoir on a besoin d'une dracha pour une telle débilité c'est à dire ça a l'air d'être l'ami devant d'avoir le plus de Kavana on en a vu d'un la plus débile possible tu vas dire un truc complètement incohérent et peut-être que j'aurais été quitte non non fin de compte non débile Rémi il faut que tu ailles non non ça va t'as du temps encore ? ouais ouais comment ça se fait ? et je ne travaille pas aujourd'hui je pensais que vous terminez à 10h parce que nous les 10h c'est la prose donc je vais continuer encore un peu avec toi et après il faut que je m'occupe quand même de mes ok ok il n'y a pas de problème je peux lire je peux continuer tout seul il n'y a pas de problème non mais regarde donc tu peux déjà réviser ce qu'on a fait mais juste on finit le passage on va finir le passage donc on a dit donc donc il y a Hadevarim ce E étant en trop il l'a utilisé qui c'est qui a utilisé le E en trop ? tu te rappelles ? c'est Rabi pour apprendre chez l'oïkra l'hémaphria ouais qu'on dise pas en verlan d'accord ? qu'on inverse pas le verset tu me suis ? et d'où il sait Rabbanande qu'on n'a pas le droit d'inverser le verset ? d'où il sait Rabbanande qu'on n'a pas le droit d'inverser le verset ? d'où il sait Rabbanande qu'on n'a pas le droit de faire l'hémaphria ? Rémi ? et Rabi qu'est-ce qu'il fait de Véayou ? Véayou dans le Lachon à Kodesh voilà ! Vé Rabbanande qu'est-ce qu'ils font du Hé alors du coup ? ils n'ont pas besoin du Hé parce qu'ils utilisent le Véayou pour l'hémaphria donc ils n'ont pas besoin de Adévarim Rémi ? Advarim, Advarim le Darché dit non le Hé c'est une façon de parler il n'y a pas de rachat sur ce Hé il y a une marloquette ? toutes leurs marloquettes c'est ce qu'on est de Réche le Hé en vérité on n'est pas de Réche le Hé ils sont tous d'accord qu'on est de Réche le Hé ils sont tous d'accord qu'on est de Réche Véayou ouais ils sont tous d'accord qu'on est de Réche j'ai ma Véayou et c'est tout il y en est de Réche Véayou et chemin et ils sont en marloquette c'est bon ou pas ? les mémorades et ça va voilà ça c'est un autre passage donc voilà tu reprends tout ça comme il faut tu révises ton tableau et tu connais ça par cœur par cœur tu connais comme ça tu es un sadique et tu protèges nos soldats et on libère nos 240 otages c'est y est allez salut Rémi bye bye bon non c'est un peu bon bon